On va parler d'archerie maintenant, d'archerie même japonaise dans un instant, avec une exposition incroyable qui se déroule au musée de l'archerie à Crépy-en-Valois. Marion Roux-Durand est avec nous. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'abord de ce musée, qui est un musée tout à fait incroyable, qui a été lancé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça commence à dater, avec un décor de rêve. On va voir quelques images dans un instant. C'est la carte postale idéale finalement pour accueillir un tel musée. Oui, on a un très bel écrin et on a la chance d'accueillir la seule collection publique d'Europe consacrée à l'archerie sous toutes ses formes, et puis une collection d'art sacré aussi, qui est assez bien connue. Donc les deux cohabitent au château. Il faut essayer d'imaginer à quel point l'archerie à l'époque avait son importance. Aujourd'hui c'est peut-être plus considéré comme un loisir ou comme une tradition passée, pourtant à l'époque c'était incontournable, c'était plus qu'un art finalement. Oui, complètement. En fait l'archerie est née à la préhistoire pour des besoins de chasse, de subsistance, et puis on la connaît nous en Picardie-Île-de-France, puisqu'à partir du Moyen-Âge c'est vrai que c'est devenu aussi une arme de défense, de guerre. Et de nos jours, oui, la pratique est plutôt sportive et de loisir, même s'il reste encore des pratiques un peu dérivées, mais c'est surtout du loisir en effet. Comment vous l'organisez ce musée ? C'est en fonction des périodes ? C'est en fonction des techniques ? C'est en fonction des continents, des pays ? Comment ça se visite un musée de l'archerie ? C'est un équilibre à trouver entre effectivement les périodes, les thématiques, puisque finalement, je vous disais, ça a paru à la préhistoire pour la chasse, mais en fait il y a encore des chasseurs à l'arc. Donc on garde une section chasse à l'arc. Il y a une section consacrée à l'archerie du monde, donc sous tous les continents, toutes les formes. L'archerie sportive, elle a une place à part. Et puis ce qu'on appelle les traditions de l'archerie, puisqu'en Picardie, encore une fois, en Picardie-Île-de-France, il y a une tradition très très forte de tir à l'arc, berceau. Voilà, tout à fait, qu'on essaye de mettre à l'honneur aussi. Alors, et vous êtes intéressé là, et c'est ce qui aussi vous explique votre venue ici, c'est que l'archerie japonaise a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous raconter. D'abord parce que tout ce qui est art martial japonais, on imagine que c'est très élitiste et très sacré là-bas. Mais du coup, l'archerie japonaise, ça s'appelle le Kyudo. Oui. C'est ça. Le do, c'est le suffixe japonais pour dire la voix, donc comme le judo, le kindo, l'aikido, voilà. Et donc le Kyudo, c'est la voix de l'arc, donc une manière de transcender un peu la pratique de l'archerie. Oui, et c'est vrai, comme vous disiez, c'est très ritualisé et on passe par beaucoup de protocoles, un grand cérémoniel. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre à l'honneur puisqu'on a un beau fond de collection d'archerie japonaise. Et voilà, c'était le point de départ de notre travail. L'exposition. Donc l'exposition commence le 1er avril jusqu'au 30 juillet. Ce sont des pièces que vous avez fait venir du Japon, je suppose, mais comment vous collectez, comment vous arrivez à organiser une telle collection ? C'est quand même l'autre bout du monde, il faut trouver les bons objets. Oui, oui, on a encore une fois dans les fonds, parmi les plus anciens du musée, on a des fonds d'archerie japonaise, que ce soit des arts graphiques. On a une très belle estampe, notamment d'Hiroshige, qui sert d'affiche à notre exposition. Hiroshige, c'est un graveur, dessinateur graveur très célèbre du 19e siècle. Et c'est vrai que pour les collectionneurs, ça reste une marque presque d'attraction. Donc on a des œuvres d'art graphique, des calligraphies qui sont très belles. Et puis on s'est aussi entouré de près d'autres institutions, comme le musée du Quai Branly, qui nous prête un bon nombre d'objets, dont une armure de samouraïs. Le musée national des arts asiatiques Guimet aussi, qui participe en nous prêtant des manuscrits, des gravures aussi qui viennent compléter nos présentations. Et puis on a de l'équipement historique et contemporain de Kyudo pour essayer de comprendre l'aspect symbolique, pratique, technique. C'était plus une technique de sportive ou de chasse, le Kyudo ? Ou de défense militaire ? En fait, tout à la fois. Puisqu'en fait, le Kyudo est arrivé avec les armes des samouraïs. Ça fait partie des plus anciennes armes maîtrisées par les samouraïs, qui en possèdent 40. Mais le Kyujutsu, l'ancien nom du Kyudo, est une des premières techniques finalement maîtrisées. Et c'est un peu un appannage de l'archer samouraï. Donc c'est vrai que c'est très ancien, difficile à dater finalement. Et ça s'est transformé en discipline de loisirs, vraiment au moment où les samouraïs n'ont plus eu d'utilité guerrière. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique couramment encore, et peut-être dans la région ? Alors dans la région... Écoutez, nous sommes aussi entourés de la fédération de Kyudo traditionnelle, qui en France... Alors ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ils sont très actifs et très dynamiques. Et donc la présidente, Laurence Henri, nous a apporté son concours et son soutien. Le Kyudojo national de Noisiel également est très actif, et fera notamment une démonstration de Kyudo le jour de l'inauguration. Donc c'est vrai qu'on peut en voir en France, on peut y assister. Et puis c'est vrai que les Français ont notamment remporté la première coupe du monde de Kyudo en 2014, donc sont très bien placés au niveau international aussi. Donc ce n'est pas totalement oublié ou passé au contraire. C'est encore très actif. Complètement. Oui, oui, c'est actif et puis c'est en plein développement surtout. Alors, si vous voulez aller visiter ce musée de l'archerie du Valois, ça se trouve rue Gustave Chopinet, à Crépis-en-Valois donc, avec des ouvertures tous les jours de la semaine, sauf le mardi, de 14h à 18h. Le musée est ouvert du samedi 26 mars au vendredi 11 novembre. Jusque là, tout va bien. Tout va bien. Et c'est fermé le 1er mai. C'est ça, c'est le seul jour où on est fermé. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet musée-archerie-valois.fr L'accès à ce site risque d'endommager votre ordinateur. Ça c'est bon, c'est nos problèmes, c'est notre tablette ça. C'est trop protégé ici, on est dans une forteresse en fait, il faut tirer à l'arche sur les virus. En tout cas le site existe sur internet, n'hésitez pas à y aller. musée-archerie-valois.fr Merci beaucoup Marion d'être venue nous donner envie d'aller voir cette exposition qui commence donc le 1er avril. Merci à vous. En Valois.